Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce soir aura lieu sur la scène des Folies Bergères, la 29e soirée des Molières, saluant les réussites du théâtre public et du théâtre privé. Nicolas Bedos en sera le maître de cérémonie et il est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Inutile de vous dire que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Nicolas Bedos, fidèle de notre émission et lui-même auteur de théâtre d'ailleurs et comédien. Je ne parle pas ici de l'auteur et réalisateur de cinéma qui vient de nous donner l'excellent monsieur et madame Adelman. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici tout le bien que j'en pensais. Et vous avez aussi invité Christophe Barbier. Et oui, Christophe Barbier, que connaissent bien les passionnés de politique et que j'ai eu la joie de voir interpréter le rôle de Tocqueville l'autre soir dans la proposition d'Hippolyte Wouters. Il nous parlera du grand Corneille et de son petit frère Thomas. Tous ceux qui connaissent mon point de vue sur Molière goûteront, j'espère, le sel de cet hommage. À Corneille, le jour même des Molières. C'est les Corneilles que vous nous emmenez découvrir ensuite. À Rouen, rue de Lapie et à Petit-Couronne, nous marcherons dans les pas des Corneilles en compagnie de Kylian Penven qui connaît tout cela par cœur. Pour le moment, ce sont les traiteaux de Rouen au début du XVIIe siècle qui nous intéressent. Europe 1, 14h, 15h30 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Vous connaissez forcément ces vers dont Diègue, le père du Cid, le père de Rodrigue, comme vous en connaissez d'autres d'ailleurs. Mais aux âmes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais pareil, ils à deux fois ne se font pas connaître et pour leur coup d'essai veulent des coups de maître. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, etc. Le Cid est de loin la pièce la plus célèbre du répertoire français. L'œuvre la plus fameuse d'un auteur longtemps considéré comme le grand dramaturge français par excellence, Pierre Corneille. Je dis longtemps parce que nous en dirons un mot tout à l'heure avec Christophe Barbier. Depuis un demi-siècle, la critique a tendance à lui préférer Jean Racine. Corneille, immense poète baroque, auteur universel au surplus, un peu l'équivalent pour les Français de Cervantes pour les Espagnols ou de Shakespeare pour les Anglais, de Horace à Nicomède. Les tragédies du grand Corneille, comme on s'est mis à l'appeler de son vivant même, tendent à faire oublier que Pierre a commencé dans l'écriture par toute une série de comédies, je dis bien de comédies neuf en tout. Des comédies souvent drôles, fraîches, qu'on peut regarder comme les premières vraies comédies modernes de langue française. Tant il est vrai que c'est lui, Corneille, qui a tourné la page des farces de très tôt pour donner à la comédie la dimension d'un genre théâtral à part entière. C'est donc à Rouen que tout a commencé. Rouen, à l'époque, deuxième ville du royaume, au moment où le petit Pierre vient au monde, un certain 6 juin 1606. André Le Gall nous dit, ville de drapiers et de marchands, ville d'industrie et de commerce, d'ouvriers et d'employés, port jusqu'où se fait sentir et fortement le phénomène des marées. Rouen est en voisinage maritime avec le reste du monde, avec les pays de l'Europe du Nord, mais aussi avec l'Espagne et avec les Amériques. Rouen, ville ouverte, quoiqu'enfermée dans ses remparts, vieille ville médiévale avec ses rues resserrées. Rouen, considérable par le nombre de ses habitants, 70 à 80 000 âmes peut-être. Pierre Corneille est l'aîné de six enfants d'une famille de gens de robe, une famille relativement aisée. Depuis le milieu du XVIe siècle, comme bon nombre d'habitants de la ville, sa famille s'est implantée dans le milieu de la robe grâce à la vénalité des offices, c'est-à-dire le fait qu'on puisse acheter un certain nombre de postes de la fonction publique. Ça, ça date du règne de François Ier. L'enfance de Pierre se partage entre la maison natale de la rue de Lapie et une propriété à la campagne, propriété de 25 de nos hectares, à Petit-Couronne, tout près de Rouen. Corneille étudie au Collège des Jésuites. Il va découvrir là la rhétorique latine, la géométrie, la philosophie, toutes sortes de choses. Et puis bien sûr, à travers le grec, les héros de l'Antiquité. Brillant élève ce Corneille qui va obtenir en classe de 3e un second prix de versification latine. Vous voyez que déjà les vers, il les a en lui, d'une certaine manière. Et en guise de récompense, il reçoit un ouvrage grec d'Hérodien, traduit en latin, qui relate les événements qui se sont déroulés de la mort de Marc Aurel à l'avènement de Gordien III. Ça, ça va lui donner évidemment beaucoup d'idées, beaucoup de thèmes pour la suite. Après ses 7 années d'études chez les Jésuites, Corneille Pierre entame des études de droit. Il est reçu à 18 ans avocat au Parlement de Rouen, avec la qualité de licencier S-loi. Comme ça, ça fait bien. Mais en fait, ça veut dire qu'il est plus ou moins un stagiaire. Pierre Corneille est trop timide pour plaider. Il faut dire qu'il bégait. Ce n'est pas pratique pour devenir avocat. Et toute sa vie, il va être infiniment plus habile à l'écrit qu'à l'oral. Est-ce que son bégayement, d'ailleurs, a une part dans cette prédilection pour l'écrit ? Probablement. Bordelon écrit, on est là au tournant du XVIIIe siècle, « C'est un homme simple et timide, d'une conversation qui n'a rien de brillant, ni qui réponde à la grandeur de son génie. Il prend un mot pour un autre. Il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'argent qui lui en revient. Il ne sait pas la réciter. Il a de la peine à lire son écriture. » Évidemment, nous sommes là dans le début d'une construction historiographique qui va vouloir constamment mettre en avant Molière pour essayer de rabaisser Corneille. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, si je puis dire. Il faut vous dire qu'il n'est pas non plus tellement aidé par son physique, ce Corneille. Le chevalier de Méret nous dit, « Corneille, sceau, pied plat, il n'a jamais porté d'habit que de la couleur de la laine des brebis, grossier sans manière et allons-y, on en rajoute dans la légende. L'abbé d'Aubignac, qui est un dramaturge par ailleurs, dépeint Corneille comme un gros villageois du pays de Côte. Pierre achète deux offices d'avocat du roi au siège des eaux et forêts, premier avocat du roi en l'amirauté de France, au siège général de la table de marbre du palais de Rouen. Tout ça, ce sont les beaux termes de l'Ancien Régime. Ça ne nous dit plus grand-chose, mais ça nous fait comprendre l'essentiel, c'est-à-dire qu'il est en train de devenir tranquillement un bon notable local. Au cœur de l'histoire. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire de Pierre Corneille, qui est né à Rouen, vous venez de nous le dire. Rouen qui est la deuxième plus grande ville de France à l'époque. Alors comment se porte le théâtre à Rouen ? Rouen était la deuxième ville du royaume, on en dira un mot tout à l'heure. Et donc le théâtre, qui est en plein essor évidemment, va prendre une importance toute particulière dans cette ville d'avocats, de conseillers au parlement, d'officiers du roi, etc. Chaque année après Pâques, un certain nombre de troupes d'acteurs itinérants qui viennent d'un peu partout en France, et parmi eux un chef de troupe, Mondori, se produisent à Rouen. Mondori sera le fondateur du théâtre du Marais, donc un des plus importants de Paris. Et c'est à Mondori, de passage à Rouen, que Corneille remet sa toute première comédie. Cinq actes qu'il a écrits en vert, ça s'appelle Mélite. Mélite ou les fausses lettres, on est en 1629. Il a fallu quatre ans à Corneille pour venir à bout de cette première histoire qui est toute simple et qui développe le thème de l'amitié trahie par l'amour. Seulement, Corneille invente quelque chose de totalement nouveau. Il s'inspire, bien sûr, de toutes les pastorales qu'on a vues depuis longtemps, sauf que là, il inscrit sa comédie dans la société du temps. Mélite ne se passe pas à la campagne, Mélite ne se passe pas au milieu des bergers, ça se passe en pleine ville. Quant au personnage, il ressemble aux membres de l'aristocratie, de la bonne bourgeoisie, bref, de ceux qui vont être bientôt les mécènes de Corneille, qui est en train de créer un genre. Il est en train d'inventer la comédie de mœurs. On n'avait jamais vu jusque-là que la comédie fit rire sans personnages ridicules tels que les valets bouffons, les parasites, les capitaines et les docteurs, écrit Corneille. Celle-ci faisait son effet par l'humeur enjouée de gens d'une condition au-dessus de ceux qu'on voit dans les comédies de Plot et de Terrence, qui n'étaient que des marchands. Vous avez compris qu'on est en train d'anoblir tout simplement la comédie. Et Mélite est autobiographique, un des amis de Corneille, amoureux d'une demoiselle, l'invite chez lui. C'est exactement ce qui se passe dans Mélite. Corneille séduit la jeune femme. On a écrit qu'il pourrait s'agir de l'épouse d'un conseiller à la Chambre des Comptes. En fait, il s'agirait d'une certaine Catherine Hu, fille d'un receveur des aides à Rouen, et que Corneille a rencontré dans sa jeunesse. Le frère de Pierre, Thomas, dont nous parlerons tout à l'heure, évoque à ce sujet une aventure galante. Alors, Mondori revient à Paris avec, dans ses poches, on a des grandes poches à l'époque, la pièce de Corneille. Il monte Mélite pour la saison 1629-30. Il la joue au jeu de paume de Berthaud. Et le succès en fut surprenant, nous dira Corneille en 1660. Il établit une nouvelle troupe de comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui était en possession de s'y voir l'unique. En possession, c'est-à-dire en passe, si vous voulez, à la veille. Il égala tout ce qui s'était fait de plus beau jusqu'alors et me fit connaître à la cour. Ce qui veut dire qu'à 23 ans, la carrière de Corneille comme auteur est, on peut dire, lancée maintenant. Corneille va désormais confier à Mondori toutes ses pièces pendant près de 20 ans. C'est à cette époque que lui-même vient pour la première fois à Paris. Alors, il n'est pas habillé à la mode, il est tout vêtu de noir. À l'époque, à Paris, le plus grand théâtre, c'est l'hôtel de Bourgogne, juste à côté de la tour Jean-Sanpeur, près des Halles. À cette époque, le théâtre, disons-le, est assez mal vu d'une partie importante de la société, notamment des religieux, des autorités ecclésiastiques. La police est là, qui constamment surveille les troupes. C'est au cours de ce premier voyage à Paris que Corneille va découvrir que Mélite ne respecte pas l'unité de temps, la règle des 24 heures, toute action représentée est censée pouvoir tenir en un seul jour. Et donc, il décide d'écrire une nouvelle pièce qui sera beaucoup plus respectueuse des règles. C'est une tragique comédie, c'est Clitandre, Clitandre ou l'innocence délivrée. Et ça, c'est un mélodrame dans lequel l'action chaotique s'inspire d'une certaine manière de certaines des pièces de Shakespeare. Voltaire dira plus tard, les personnages combattent sur le théâtre. On y tue, on y assassine. On voit des héroïnes tirer l'épée, des archers courtes après les meurtriers. Des femmes se déguisent en hommes. Les tragédies de Shakespeare étaient plus monstrueuses encore que Clitandre, mais elles n'ennuyaient pas. Clitandre, c'est la deuxième des pièces de Corneille et c'est la première qui soit publiée. On va le voir bientôt revenir à la comédie avec la veuve. La veuve ou le traître trahi. Philiste aime Clarisse, une riche veuve qui l'aime aussi, mais qui s'impatiente de la timidité de Philiste. Entre parenthèses, à travers les noms des personnages, vous voyez que nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la préciosité. La veuve s'ouvre sur une vingtaine de poèmes signés par des auteurs dramatiques, poètes et pistoliers, qui disent au public tout le bien qu'ils pensent de la pièce. Corneille y multiplie aussi les analyses filées en bel canto psychologique, nous dit Paul Guth. La conversation des dames, les duels de l'amour et de la raison. L'amoureux transit. Le public acclame ces morceaux de bravo. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Pierre Corneille. Il est donc question de théâtre et de l'histoire du théâtre. Nous irons visiter Rouen tout à l'heure de 15h à 15h30, la ville qui a vu naître Pierre Corneille. Alors si vous nous écoutez depuis Rouen, peut-être que vous êtes originaire de Rouen, vous connaissez bien cette ville, vous l'aimez. Eh bien n'hésitez pas, venez nous en parler. Rouen, c'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag ACDH ou la page Facebook Au cœur de l'histoire. Nous attendons également avec Franck. Vos photos, la suite d'Au cœur de l'histoire sur Pierre Corneille. C'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au XVIIe siècle cet après-midi sur Europe 1, la découverte du parcours de Pierre Corneille. Pierre Corneille, Franck Ferrand qui devient de plus en plus célèbre. Avec sa pièce La Galerie du Palais, La Galerie du Palais ou L'Ami Rival. Et puis la suivante qui ne va pas tarder, Corneille devient une véritable célébrité repérée par les grands personnages de son temps. Notamment par celui qui se passionne pour le théâtre, le cardinal de Richelieu en personne. Après toute cette série de comédies, Corneille crée la place royale en 1634. La place royale ou l'amour extravagant. Il met en scène une génération de filles et de garçons qui s'aiment et se déplacent dans Paris. Qui se rencontrent dans les lieux à la mode, dont la fameuse place royale. La place royale, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui la place des Vosges, bien entendu. De quoi parlent-ils tous ces jeunes gens ? D'amour, évidemment. Les trois personnages sont amoureux de la même femme et ça va donner naissance à une intrigue absolument invraisemblable. Alidor est le premier des personnages de Corneille qui, parce qu'ils s'expriment en de nobles alexandrins, donnent le sentiment de savoir ce qu'ils veulent et de vouloir ce qu'ils font, écrit André Le Gall. Or, à le regarder de près, le héros cornelien, et celui-ci plus qu'aucun autre, est un personnage bafouillant de contradictions, qui ne cesse de vouloir une chose et son contraire, qui finit par poser un acte dont les conséquences sont aux antipodes de ce qu'il avait calculé, les péripéties rebondissant les unes sur les autres. Nous sommes en plein théâtre baroque et il faut des tiroirs, et il faut des ficelles, il faut des trappes et tout ça. Sans chevêtre se succède à un rythme effréné une fois de plus. Le mariage va constituer, en quelque sorte, l'acmé, la fin de la pièce. C'est le but des personnages, c'est le dénouement de l'intrigue. Ça, c'est la convention. Christophe Barbier, dans son Dictionnaire amoureux du théâtre, écrit « Avec Mélite, Clitendre, La Place Royale, La Veuve, Corneille révolutionne à moins de 30 ans la comédie sentimentale en vert. Il y a dans ses premières pièces une joie et une vitalité rallumées à chaque strophe. Ses œuvres brillent encore aujourd'hui d'une jeunesse jubilatoire. Nous allons y venir dans un instant avec Christophe. » Après une série de comédies, Corneille va, pour la première fois, il a 29 ans à ce moment-là, s'initier à la tragédie et il choisit comme thème l'empoisonneuse Médée. Il emprunte le sujet à Sénèque, bien entendu. Mais disons que Médée n'est pas encore une tragédie pure. On emprunte encore au registre de la tragique comédie avec toutes sortes d'effets baroques. Médée est là dans son espèce de pharmacie bouillonnante, si j'ose dire. Médée monte au ciel sur un char après avoir été tué. Tout ça suppose de grandes machineries de théâtre. Et il n'empêche, c'est un triomphe. Encore un triomphe pour Corneille qui n'a pas 30 ans, qui s'est initié à la comédie, à la tragique comédie et maintenant un peu à la tragédie. Il a un peu d'argent. Il vit toujours chez ses parents. Il est très avare, il faut vous le dire. Sa situation est donc assez confortable. Et comme le montrent les dédicaces de ses pièces, Corneille est à l'époque protégé par un certain nombre de grands personnages. Longueville, qui est gouverneur de Normandie, est le dédicataire de Mélite. Monsieur et madame de Lyoncourt sont dédicataires de la galerie du Palais. Et eux appartiennent vraiment à la grande aristocratie de Cour. Quant au cardinal de Richelieu, je vous l'ai dit, il enrôle Corneille dans sa fameuse société des cinq auteurs. Les autres s'appellent Bois-Robert, Coltet, L'étoile et Retrou, bien sûr. Tous les cinq sont chargés de rédiger des tragédies et des comédies sur des canevas qui ont été imaginés par Monsieur le Cardinal. Et l'on compose comme ça la comédie des Tuileries, l'aveugle de Smyrne. Vous dire que ce sont de grandes pièces ? Non sûrement pas. Corneille va revenir de son côté à la comédie, oh, on veut dire tragicomédie, avec l'illusion en 1636, l'illusion comique qui aborde, cette fois, tous les genres théâtraux, la pastorale, la comédie, avec un personnage de la comédia de l'Arte, Matamor, une tragicomédie avec des épisodes de rivalité, d'emprisonnement, de mort, etc. Et puis surtout, nous allons y revenir dans un instant, en compagnie de Christophe Barbier, surtout cette mise en abîme, ce théâtre dans le théâtre, qui littéralement va sidérer les spectateurs de l'époque, avec cette représentation à laquelle on assiste sans le savoir. C'est-à-dire qu'on est en train, pendant tout un acte, d'assister à des choses absolument invraisemblables. On tremble pour les personnages jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, ils retirent leur faunet, leur barbiche et leur costume et qu'ils redeviennent des comédiens. Simplement, nous venons d'assister sans le savoir à la représentation d'une comédie. Une fois de plus, le thème du mariage est central dans cette illusion comique. Géronte, comme son nom l'indique, c'est le vieux barbon, il veut imposer à sa fille Isabelle un prétendant noble, courageux, riche, adroit et plein de flammes. Voici ce qu'écrit Christophe Barbier, toujours dans son beau dictionnaire amoureux du théâtre. Corneille devient Shakespeare, le théâtre dans le théâtre, le mélange des genres qui met sur la scène des moments de tragédie et des segments de drame, dans une coquille de comédie. Le personnage de Matamor, hilarant, fanfaron, tout dans cette pièce porte la marque du génie et de cette entre-deux audace et maturité mêlée qui est la meilleure période des dramaturges. Oui, Corneille est arrivé au sommet d'un art qu'il maîtrise maintenant à plein. La preuve de ce nouveau succès, ce sont les lettres d'annoblissement qui vont lui être accordées en 1637. Mais avant cela, vous vous doutez bien qu'on n'a pas anobli Corneille pour rien. Du reste, les lettres d'annoblissement sont adressées à son père pour ne pas qu'il ait l'humiliation d'être lui-même anobli. C'est son père qui est anobli. Lui sera directement noble. Pourquoi ? Eh bien parce que très vite, il va faire paraître une pièce. Alors là, cette fois, c'est une tragique comédie qui tire vraiment vers la tragédie. Elle sera jouée au théâtre du Marais. Elle va remporter un succès absolument phénoménal. Elle va faire de Corneille non seulement le plus grand auteur de théâtre de son temps, mais peut-être tout simplement un des plus grands auteurs français. Tout court, la pièce en question, vous aurez reconnu. Un extrait du ballet Locide composé par Jules Massigny à l'instant sur Europe 1. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Nous allons avec vous revenir dans les arcanes de ce théâtre du XVIIe siècle. Au cœur de l'Histoire Sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'Histoire Franck Ferrand Alors Franck, cet après-midi, vous venez de nous raconter les débuts de Pierre Corneille. Nous allons donc aller plus loin avec un fin connaisseur du théâtre. Vous avez invité Christophe Barbier. Il est éditorialiste à l'Express, auteur du Dictionnaire amoureux du théâtre paru chez Plon. Et il est au théâtre de Poche-Montparnasse dans la proposition d'Hippolyte Wouterse. Vous pouvez le voir ce soir, les 12 et 19 juin à 19h. Un dialogue entre Mme Récamier et Alexis de Tocqueville à partir de textes réels de Tocqueville. Et oui, c'est un bonheur. C'est ciselé par Hippolyte Wouterse et magnifiquement incarné par un Christophe Barbier qui est aussi lumineux, je dirais, dans son rôle de Tocqueville que lorsqu'il nous parle de politique. Finalement, vous êtes un peu l'enfant de Tocqueville, vous. Mais c'est lui qui est lumineux. C'est lui qui est lumineux, qui a vu des années, des décennies avant la guerre de 70, la Troisième République, le XXe siècle multidémocratique, ce qui allait se passer. C'est formidable d'avoir un visionnaire pareil dans notre histoire politique. Il y a notamment ce fameux monologue, si je puis dire, où Tocqueville parle de la tyrannie douce. Je sais que vous considérez, vous, que la tyrannie qu'il vise, c'est celle des totalitarismes du XXe siècle. Je me demande, moi, si ça ne s'applique pas au moins aussi bien à notre société d'aujourd'hui qui est très doucement totalitaire. Enfin, nous n'entamerons pas le débat sur le sujet cet après-midi. Voilà, volontiers. Alors, revenons à ce Corneille. Sans vouloir faire de, j'allais dire, de marxisme ou de déterminisme, je me demande si Corneille aurait pu devenir l'immense auteur que l'on sait, et le rénovateur du théâtre français, notamment dans le domaine de la comédie, s'il n'était pas né justement à Rouen, et s'il n'avait pas suivi cette carrière juridique qu'il a mis tout près de la basoche. Le climat était propice. Le milieu était un terreau fertile, Christophe Barbier. Oui, tout à fait. D'abord, Rouen, c'est la province, donc on est un peu protégé des cabales et des miasmes parisiens. Et en même temps, ce n'est pas la province éloignée. On n'est pas au fin fond du Berry ou de l'Angoumoisin. Et puis, c'est la province riche et peuplée. C'est la province riche et peuplée. C'est une province politique aussi. N'oublions pas que quand Corneille voit le jour en 1606, Rouen se remet à peine, à peine, des guerres de religion. Il y a eu des massacres terribles. Il y a eu une sorte de Saint-Barthélemy-Bis à Rouen. C'est une ville qui a été meurtrie par ces guerres de religion. Les Anglais ont débarqué au Havre pour porter secours aux protestants rouennais. Et ça a été très sanglant. Donc, c'est une ville meurtrie. C'est une ville qui sait que la politique, c'est dangereux, que le pouvoir du roi, quand il s'exerce avec une main de fer, peut faire couler le sang. Donc, à la fois, Corneille est au balcon qu'il donne sur Paris. Il est à la fois en réserve de Paris. Oui, il est en réserve. Il est aussi aux premières loges, si l'on peut dire, de ces comédiens, de foires qui viennent, notamment, évidemment, à la Foire Saint-Romain, animer le carnaval et lui donner, d'une certaine manière, le virus. Bien sûr. Il y a une double prospérité à Rouen. Il y a une prospérité commerciale. C'est un port extrêmement riche depuis des décennies. D'où ces foires très prolifiques qui font que les comédiens viennent s'y produire. Et surtout, les spectateurs y sont nombreux. Et puis, en même temps, il y a une prospérité intellectuelle. C'est une ville d'intelligence. C'est une ville de juristes. Il est lui-même avocat. Et donc, on sait ce qu'est écrire. On sait ce qu'est lire, apprécier les spectacles. Et on veut être à la pointe des arts. Et donc, il faut innover en permanence. Par ailleurs, l'influence normande, donc anglaise, n'est pas loin. Et donc, les ondes envoyées par Shakespeare sont quand même très présentes. Shakespeare meurt en 1616. Le jeune Corneille a 10 ans à ce moment-là. Donc, on a cette influence-là. Il y a des imprégnations diverses chez Corneille. On ne pourra peut-être pas entrer dans le détail de toutes. L'Angleterre et l'Espagne. L'Espagne. En 1588 et un peu plus tard, la flotte espagnole a subi des revers. L'invincible Armada. Mais l'Espagne a irradié évidemment de sa culture la France et l'Angleterre. Et donc, une partie du théâtre de Corneille est inspirée de l'Espagne. D'ailleurs, on l'approche au moment du CID. C'est une intrigue espagnole alors que les Français sont en guerre contre l'Espagne. Scandale, dira-t-on. On l'accuse quasiment même de plagiat. De plagiat et de félonie. Alors, je suis ravi d'avoir raconté le début de cette carrière cornellienne parce que ce début, c'est un début de comédie. Les neuf premières pièces écrites par Corneille ne sont pas les célèbres tragédies que tout le monde connaît. Ce sont des comédies qu'on ne joue plus, disons les choses. On joue le menteur. On joue le menteur qui est l'une des plus tardives. On joue de temps en temps mais plutôt d'ailleurs, et c'est un signe, dans les écoles de théâtre. C'est ça. Vous avez à l'école de Strasbourg ou au conservatoire régulièrement des ateliers qui travaillent sur la place royale, sur Mélite, sur Clinton. La galerie du palais. On a cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vitalité dans ces comédies de jeunesse absolument formidables. Une inventivité. Ce sont des comédies de jeunesse sur les jeunes. Vous savez, ça fait penser aussi au Shakespeare de peine d'amour perdu ou de beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire, d'abord la vie. Et la vie, c'est quoi ? C'est l'amour. Mais derrière l'amour, il y a aussi les relations sociales. On n'oublie pas qu'on a une carrière à faire. Alors, je posais tout à l'heure la question pendant le récit. Est-ce que c'est à Corneille, véritablement, qu'on doit l'écriture de la première comédie ? Est-ce qu'avant lui, on n'était que dans la farce ? Est-ce que lui va donner ses lettres de noblesse ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? C'est un peu plus complexe parce qu'il y a quand même d'autres personnages, aujourd'hui bien oubliés, mais qui jouent le rôle. Quelqu'un comme Jean Merret, par exemple, avec les galanteries du duc d'Hosson, qui a encore une influence espagnole, donne quelque chose de formidablement foisonnant et drôle et jubilatoire. C'est une vraie comédie. Et en même temps, Jean Merret, c'est celui qui va poser la règle des trois unités qui vont servir de carcan. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. D'ailleurs, il sera en guerre contre Corneille pour le CID, aussi avec l'argument des trois unités. Des marais de Saint-Sorlin, Cyrano de Bergerac, le vrai, pas celui de Roussaint, le vrai. Tout cela, c'est la vitalité de ce théâtre du début XVIIe et on trouve là-dedans toutes les racines, si j'ose dire, de la comédie à la française. Corneille est celui qui va la structurer, la charpenter le plus solidement. Notamment parce qu'il invente non pas des dogues mais il invente des trucs. Par exemple, dans ces couples, il n'y a jamais deux couples, deux garçons, deux filles. Il y a toujours deux garçons, deux filles, plus un. Il invente le quatuor à cinq. Ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, il y a toujours quelqu'un qui est délaissé, qui est trompé le cocu de l'histoire. Le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Regardez dans la veuve. Alcidon qui enlève la veuve, non seulement est obligé de la rendre à son rival mais en plus sa sœur, il est obligé de la donner en mariage à son ami et il reste tout seul à la fin. C'est pour ça que ça s'appelle le traître trahi. Et ce double fond dans les comédies de Corneille leur donne quelque chose de supérieur à beaucoup de comédies de l'époque. Et de dynamique forcément. De dynamique, de dynamique. Et puis Corneille aussi peut-être plus que les autres mais c'est peut-être faire injustice à certains d'entre eux, notamment les plus baroques. Il invente aussi l'esprit. C'est-à-dire on n'est plus seulement dans une situation de farce avec celui qui va se prendre un coup de bâton ou tomber dans le puits comme le jeune Molière pratiquera sur les routes avec la jalousie du barbouillé. On est dans la farce et la comédie spirituelle. Le menteur, qu'est-ce que c'est le menteur ? C'est formidablement intelligent. Le menteur, pourquoi c'est comique ? C'est qu'au bout de la xième scène du xième mensonge, vous ne savez plus où vous en êtes. Même vous, spectateur, même lui, il s'en mêle dans ses propres mensonges. Et ça, ça donne une intelligence au rire qui sort le comique des traiteaux de la foire pour le faire rentrer dans les théâtres en dur, dans les palais et dans les salons. Néanmoins, on conserve la hiérarchie des genres qui fait de la comédie un genre plutôt méprisé. Oui, mais comme on est rusé, on invente la tragi-comédie. Et jusqu'au side, on va appeler tragi-comédie des genres qui ne sont pas des tragédies parce qu'on n'est pas dans l'antiquité, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans la fin sanglante et édifiante. On est quand même dans le happy end comme on dirait aujourd'hui, mais en même temps, on n'est pas dans la comédie parce qu'on n'est pas dans un genre qui se veut vulgaire. Et cette invention de la tragi-comédie, c'est un coup de génie marketing presque. Et cette tragi-comédie, la première des tragi-comédies de Corneille, c'est l'illusion, l'illusion comique. Et qui en plus est une pièce avec du théâtre dans le théâtre. Et bien c'est ça, nous y venons dans un instant. Europe 1 au coeur de l'histoire. Europe 1 au coeur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Christophe Barbier, l'éditorialiste, au journal L'Express, l'auteur du dictionnaire amoureux paru chez Plon et le comédien Christophe Barbier qui cet après-midi vous donne toutes les clés du théâtre du XVIIe siècle puisque nous parlons de Pierre Corneille entre autres. Et du théâtre dans le théâtre, la mise en abîme de cette illusion. Un père veut voir ce qu'est devenu son fils. Un magicien lui permet de le voir. Le magicien est là dans sa caverne. La nuit qu'il entretient sur ce profond séjour n'ouvrant son voile épique au rayon d'un faux jour. De leur éclat douteux, n'admettent en ces lieux sombres que ce qu'en peut souffrir le commerce des ombres, lui dit l'entremetteur, l'intercesseur, je devrais dire. Or, le fils en question va vivre des aventures inouïes dont on finit par découvrir, pardon, je vais spoiler la fin, mais évidemment, tout le monde connaît, j'espère, l'illusion, on finit par découvrir qu'en fait, c'est un comédien qui jouait un certain nombre de rôles. Théâtre, dans le théâtre et mise en abîme au sein même de la mise en abîme. C'est totalement baroque, c'est baroque, c'est prodigieux, imaginez les spectateurs à qui on montre une pièce à la fin de laquelle on leur dit mais non, ce que vous avez vu c'était une pièce dans la pièce. Et donc, celui qui meurt, ce n'est pas seulement un acteur qui meurt en jouant son rôle, c'est un acteur qui fait semblant de mourir puisqu'il joue un rôle et il va ressusciter dans la pièce encore pour vivre heureux et le père sera consolé. C'est absolument formidable non seulement parce qu'il y a cette mise en abîme donc on fait franchir un degré intellectuel si j'ose dire au théâtre mais aussi parce que ça porte un message sur le théâtre. Le théâtre n'est plus seulement distractif pour amuser le peuple il est là pour l'édifier. Il doit faire progresser intellectuellement et moralement le peuple. D'où cette fin « Cessez de vous en plaindre à présent le théâtre étant un point si haut que chacun l'idolâtre et ce que votre temps traitait avec mépris est aujourd'hui l'amour de tous les beaux esprits. L'entretien de Paris, le souhait des provinces, le divertissement le plus doux de nos princes, le délice des peuples et le plaisir des grands. » Ah ! Le peuple et les grands dans la même salle réunis pour le même plaisir distractif mais intellectuel. Et ça ça dure jusqu'à Beaumarchais. Voilà la défense du théâtre. C'est l'hypocratie et le peuple rassemblés dans le même endroit. Et ça c'est très important parce que ça pose le théâtre en projet politique et peut-être un grand mot mais en tout cas social. Ce qui va intéresser beaucoup le cardinal de Richelieu notamment. Parce que lui il est en train de se dire que la littérature les arts le théâtre sont des instruments au service du politique. En tout cas s'ils ne sont pas au service du politique ils seront au service de la sédition contre le politique. Et il invente un petit quelque chose promis un bel avenir qui s'appelle l'Académie française. Avec l'illusion on pensait qu'Orneille était arrivé tout à fait au sommet qu'on ne pourrait pas aller plus haut et voilà que dans la foulée il fait paraître il met sur le théâtre comme on disait à l'époque le CID qui va être le plus grand succès de toute l'histoire du théâtre français. C'est un énorme succès à l'époque. Il sera quantitativement dépassé bien entendu par exemple par Timocrate d'un certain Thomas Corneille peu de temps après une vingtaine d'années après. Ce qui est important avec le CID c'est qu'on quitte la comédie même magicienne comme avec l'illusion comique et on commence à rentrer dans des histoires de rois de pouvoir de soldats d'honneurs de droits. Peut-on épouser l'assassin de son père ? Oui si le roi en a décidé ainsi. De quoi ça nous parle ? De la monarchie absolue tout simplement. Et donc l'irruption de Corneille sur le théâtre politique avec le CID encore une tragique comédie au départ. C'est cela. Richelieu a un coup de génie. Il voit que se développe une querelle. On reproche à Corneille d'avoir violé la règle des trois unités de parler de l'Espagne alors qu'on est en guerre contre l'Espagne et d'avoir plagié. La fameuse querelle du CID. Que fait Richelieu ? Au lieu de la calmer il l'excite. Il lance Scudery il lance Meret contre Corneille. Il fait monter l'académie dans ce pouvoir de régir le théâtre et les lettres françaises. Et à un moment donné il dit stop. Et il réclame à Chaplin Chaplin qui est un personnage très important sur la théorie du théâtre à cette époque-là il dit à Chaplin on siffle la fin de la récréation faites-moi un rapport ou vous faites des critiques mais vous vous terminez en disant on laisse le CID être joué et bravo. Avec cette phrase incroyable c'est qu'il explique Chaplin dans son rapport qu'il y a un charme inexplicable dans l'oeuvre de Corneille. Et ça c'est le moment où Richelieu dit l'académie c'est moi donc les lettres et le pouvoir politique c'est la même chose et vous rentrez dedans sinon vous n'en êtes plus. Hélas pour Corneille. Hélas pour Corneille. Parce qu'à partir de ce moment-là Corneille on va lui commander on va lui ordonner de faire des tragédies différentes. Toutes ces fameuses tragédies de plus en plus disons les choses de plus en plus ennuyeuses quand même. Je les dis là c'est là c'est là c'est là c'est à dire que jusqu'au bout il va ennuyer. Alors il y a des petites soupapes la suite du menteur et puis il y a une énorme soupape mais dont on va découvrir qu'elle était la soupape de Corneille des années des décennies des siècles après c'est Molière. Et Molière va devenir non pas la marionnette de Corneille mais il va le devenir l'un des porte-parole de Corneille. Corneille va pouvoir à travers Molière écrire les pièces que Richelieu finalement l'a empêché d'écrire. Interdisait mais bien entendu. Donc là ça c'est une nouvelle histoire en quelque sorte qui commence. Et Molière le fera avec la bénédiction souvent de Louis XIV. Donc le pouvoir voit aussi qu'il faut savoir enfreindre la règle pour que la règle existe. Le pouvoir est constamment mêlé à ces affaires. C'est passionnant. L'académie a donc accueilli Corneille en 1642. Il a publié un certain nombre de ses tragédies jusqu'à ce que je crois que c'est est-ce que c'est Pulquerie je ne sais plus laquelle est lue chez Madame de Rambouillet et ça ennuie tout le monde. Et là il se dit il faut que je me retire du théâtre on est en 1652. il y reviendra il y reviendra avec la nouvelle troupe de Molière d'ailleurs qui aura l'exclusivité de ces tragédies je ne parle pas des comédies ça c'est effectivement un autre sujet et surtout il y reviendra aux côtés de son frère il y a un deuxième Corneille qui cache très important alors c'est vraiment son petit frère puisqu'il est de 1625 1606-1725 il y a un grand écart d'âge mais c'est presque son clone puisqu'il est à la fois juriste et il se pique d'écrire il a un succès colossal avec Timocrate donc il faut voir ce qu'était à l'époque joué 80 fois de suite c'était du jamais vu et on est je crois en 1656 ou en 1660 donc le jeune Corneille est en passe d'effacer du showbiz le frère est né mais il va avoir un autre rôle très important Thomas Corneille c'est lui qui réécrit Don Juan et quand Don Juan de Molière inspiré là encore de Tirso de Molina on est toujours dans la veine espagnole et frappé d'ostracisme parce qu'évidemment mettre en cause l'existence de Dieu c'est sacrilège Molière ne se bat pas tellement pour cette pièce il se concentre sur la bataille du Tartuffe et Thomas Corneille la réécrit la met en vert et pendant très longtemps on va jouer à la comédie française le Don Juan de Thomas Corneille il faudra une vague résurgence au début du 19ème pour qu'on redécouvre le Don Juan de Molière et surtout après le travail de Louis Jouvet qui vraiment réimpose le Don Juan de Molière mais vous voyez l'importance du jeune Corneille d'avoir dans le patrimoine laissé un Don Juan officiel pendant tant de siècles incroyable cette affaire et il est aussi important parce que la grande querelle la grande bataille du 17ème c'est finalement Racine contre Corneille et Corneille enserré enfermé dans le carcan de l'académie française va voir pousser soudain Jean Racine c'est-à-dire un poète officiel tellement officiel qu'il deviendra historiographe du roi en arrêtant sa carrière tellement officiel qu'il reviendra au théâtre pour édifier les demoiselles de Saint-Cyr à la demande de Madame de Maintenon et qu'il nous livrera Esther et Attali c'est-à-dire que le jansénisme et l'absolutisme vont s'incarner dans le vert racinien après avoir été transmis à la société par les tragédies corneliennes qui est l'injustice faite à Corneille c'est fou c'est à partir de la bataille des Bérénistes Tite et Bérénistes contre Bérénistes donc on est en 1670 c'est le relégué et relégué alors évidemment la mémoire dira qu'il a fini sa vie dans la misère on raconte même une scène où il est chez un cordonnier et pourquoi il attend chez un cordonnier parce qu'il n'a qu'une paire de chaussures alors pendant qu'on la ressemelle il ne peut pas marcher il est obligé d'attendre 2-3 heures qu'on lui refasse ses chaussures c'est faux Corneille a vécu dans une certaine aisance jusqu'au bout de sa vie mais intellectuellement artistiquement il a perdu il a perdu dans la boue de novembre 1670 quand Bérénice de Racine écrase la sienne et là c'est cruel pour lui c'est sans doute bon pour la poésie française c'est mauvais à mon avis pour le rapport entre la politique et le théâtre français mais c'est une autre histoire c'est l'histoire du 18ème où tout est écrasé où les tragédies de Voltaire plus personne ne les lit aujourd'hui il faudra attendre que tout ça saute en l'air il faudrait parler du 19ème du 20ème avec la critique qui réhabilite complètement Racine et qui a tendance à oublier Corneille on va en redire un égard Roland Barthes on va en dire un mot dans un instant Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes au coeur de l'histoire du théâtre cet après-midi avec vos invités Franck Ferrand vous recevez Christophe Barbier éditorialiste auteur du dictionnaire amoureux du théâtre et comédien et vient de nous rejoindre celui qui sera ce soir le maître de cérémonie de la 29ème nuit des Molières à 23h sur France 2 en partenariat avec Europe 1 Nicolas Bedos Bonjour Nicolas Bedos Oh là 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 mais quel bonheur d'être ici vous pouvez pas venir J'allais dire bienvenue chez vous Je ne suis pas du tout le type qui présente les Molières ce soir je suis le fan numéro 1 de Franck Ferrand je suis le type qui ne s'endort pas sans l'avoir entendu je suis très heureux je regarde tout là même vous je regarde tout je regarde tout Celle-là vous allez la réécouter en podcast cette émission j'imagine Je ne m'écoute pas encore moi-même Surtout qu'en plus il y a Barbier dans l'émission il m'énerve un peu Quand est-ce que vous réécrivez pour le théâtre là ? Quand je ne ferai pas du cinéma C'est bien gentil le cinéma mais c'est plat c'est en deux dimensions le théâtre Qui les cons ? Le dernier film c'est d'une certaine manière un hommage au théâtre en tout cas à l'évolution des êtres comme on peut les trouver chez un certain nombre de grands auteurs En plus le film je ne sais pas si vous l'avez vu mais en effet comme le dit Franck très justement comme toujours parce que ce que dit Franck est toujours très intelligent c'est un hommage à la littérature et le film a quelque chose de très théâtral puisqu'il est en tableau et on suit des actes toute une vie ça va bien ? Oui et vous le track commence à venir ou vous ne l'avez jamais vous le track ? Toujours Je suis d'une nature pathologiquement anxieuse donc voilà Ce soir vous allez faire briller le théâtre et public et privé c'est toujours la vieille querelle de l'affaire des Molières est-ce qu'on récompense l'un ou l'autre ? Les deux les deux avec un dispositif qui est d'ailleurs un peu rigolo qui est comme paritaire si vous voulez c'est-à-dire qu'il y a vraiment un Molière de la comédienne dans le théâtre public un Molière de la comédienne dans le théâtre privé enfin il y a un côté un peu en fait je pense que c'est irréconciliable d'une certaine façon il y a deux choses irréconciliables il y a la télévision et le théâtre ça je pense que ça ne marchera jamais et il y a le théâtre public et le théâtre privé qui font mine de se supporter le temps d'une soirée en fait cette soirée des Molières c'est la trêve annuelle si vous voulez La trêve annuelle autour de la figure tutélaire de Poclin de Molière on remet des petites statuettes à l'effigie de Molière évidemment Christophe Barbier la question s'est longtemps posée je pense qu'elle se pose de moins en moins de cette collaboration entre Corneille dont nous venons de parler depuis une heure et Molière oui elle se pose de moins en moins même s'il faut encore enfouiller tous les recoins il y a eu l'intuition Pierre-Louis puis maintenant il y a la science on fait tourner les ordinateurs et on voit bien les parentés les logiciels de comparaison intertextuelle ça c'est bien barbare oui mais c'est efficace et c'est un peu un instrument de torture mais ça marche et ça fait crier la vérité au texte mais il faut dédramatiser rappelons-nous que nous sommes au XVIIe siècle la notion d'auteur n'existe pas vraiment le droit d'auteur c'est plus d'un siècle après et donc on est dans 4 rues de Paris 10 rues de Paris on est dans les mêmes cabarets on est dans les mêmes lieux on se parle on s'échange on se lance des défis c'était vrai dans les cabarets shakespeariens entre un Ben Johnson et un Shakespeare et c'est vrai aussi à Paris à cette époque-là et donc quand on est un auteur un peu catalogué dans tel ou tel registre et qu'on a écrit un bout rimé qui ne correspond pas à votre statut surtout pas le faire jouer ça pourrait valoir des ennuis il faut trouver un porte-parole le faire jouer sous votre nom c'est vrai par exemple notamment pour les petites stances érotiques qu'on voyait circuler de ci de là et bien Corneille qui était un auteur académique à tous les sens du terme et qui devait appliquer les consignes du pouvoir et qui était devenu le traducteur de l'imitation de Jésus exactement là aussi à la demande du pouvoir et bien il a trouvé avec Molière de quoi faire passer des restes de comédie de jeunesse des envies baroques et Molière s'y est formidablement prêté d'autant que lui il a porté autre chose il a porté la fougue d'une jeune troupe à un Corneille qui n'avait jamais eu de troupe à sa main ce qui est fascinant pour mettre tout le monde d'accord ce soir nous allons remettre un Molière et un Corneille à chacun ce serait formidable ceci dit à un moment donné j'ai vraiment réfléchi parce que vous savez bien que c'est un prétexte à écrire pour moi à faire une sorte de spectacle j'ai la chance d'écrire chaque année pour Pierre Arditi Podalides Guillaume Gallienne qui joue en fait ce que vous leur donnez ce que je leur donne à écrire et voilà moi je suis le clown blanc je me fais des répliques tout à fait navrantes puisque je ne fais que je ne fais que le faire valoir mais c'est un bonheur de faire le faire valoir face à des gens aussi bien plus puissants comiquement et voilà ça doit être une jouissance au deuxième degré d'ailleurs vous avez écrit vous leur prêtez de l'esprit d'une certaine manière ils m'en donnent aussi un peu parce que j'ai toujours pensé que les acteurs étaient des co-auteurs ils ajoutent de l'intelligence à des répliques qui sont parfois nules mais ce que je veux dire par là c'est que la remise de prix on en est je crois tous d'accord dans la salle est une absurdité et en fait c'est un prétexte pour fêter le théâtre fêter on dit aussi des textes Jérôme Kirchhoff va dire une chose très drôle très acide très originale de Beckett avec Isabelle Carré il y a beaucoup de théâtres qui se baladent dans la soirée bon bref c'est un hommage au théâtre qui est rendu après c'est agrémenté si vous voulez de remise de prix ça crée un enjeu supplémentaire mais on s'en fout complètement moi personnellement c'est un hommage aussi aux gens de théâtre évidemment vous les mettez en valeur pendant cette soirée vous allez remettre un Molière d'honneur à Isabelle Huppert ce soir vous allez d'une certaine manière fêter ce qui est indépassable ce théâtre c'est ce qui nous nourrit toujours je veux dire par là qu'à un moment je m'étais même dit si on supprimait quasiment les prix ou si du moins on diminuait au maximum tout ce qui est de l'ordre de la compétition car pour moi c'est une sorte presque d'insulte au métier que nous faisons comment peut-on comparer Isabelle Huppert et Juliette Binoche ou Pierre Arditi et Daniel Auteuil c'est très bête tout ça mais bon au milieu de tout ça c'est une convention et ça permet de faire la fête fondamentalement qui plus est aux Folies Bergères sur un gigantesque plateau je ne sais pas si vous en avez déjà parlé pourtant je suis incollable sur cette émission mais les Folies Bergères moi je me suis un tout petit peu renseigné parce que j'arpente on a fait une émission sur les Folies Bergères vous l'avez raté celle-là vous voyez et c'est vrai que j'en disais l'autre jour Belle Amie par exemple qui démarre aux Folies Bergères où ils arpentent comme ça comme on s'amuse à le faire avec mon coproducteur de la soirée parfois on va dans ce qui était à l'époque une sorte de bar où les bourgeois observaient les prostituées et choisissaient laquelle de ces dames allait finir avec eux et c'est un endroit qui n'a absolument pas changé le hall en fait le foyer des Folies Bergères est presque plus intéressant que la salle en elle-même magnifique endroit incroyable une sorte de fête foraine en plein Paris et puis il y a ce praticable qui fait le tour du premier balcon et qui permet alors j'ai eu la chance de faire ça vous avez foulé ah oui moi c'est un souvenir inoubliable c'est-à-dire que vous êtes en apesanteur vous avez l'impression de voler au-dessus de la salle et vous êtes là au milieu des gens c'est un endroit vraiment étonnant juste pour finir sur la salle la belle idée des Folies Bergères je crois que c'est Jean-Marc Dumonté qui l'a eue c'est que contrairement au César qui se passe régulièrement au Châtelet qui est un théâtre très difficile à animer il est très difficile de toucher le public du Châtelet car la salle est immense la scène est assez loin du public finalement les Folies Bergères ça a beau être assez grand c'est quand même relativement confidentiel on est comme je suis au milieu des gens et ce soir je le serai davantage puisque j'ai fait installer une sorte de procénium qui traverse le public et donc je serai vraiment au milieu d'eux formidable tel Johnny Hallyday du pauvre il y a un léger décalage je crois entre le moment entre moi et Johnny Hallyday déjà ça forcément et la diffusion à la télévision c'est une précaution que j'ai demandé il y a maintenant 4 ans quand j'ai pris en charge cette soirée afin par politesse vis-à-vis du public de gommer les moments les faux rythmes nettoyer un tout petit peu la soirée alors c'est un truc qui se fait très peu à la télé il y a un garçon qui s'appelle Julien qui est mon ami et qui est un monteur et qui a à peu près une demi-heure pour faire le montage quasiment en direct bon alors c'est un détail qui n'a aucun intérêt ça permet de comment dire de donner un peu de rythme et de gommer les éventuels petits flottements qu'il peut y avoir les flottements de remerciements et les vannes ratées des uns ou des autres des moments de traque parfois on a la bouche sèche on répète 4 fois quelque chose vous êtes peut-être là en train d'inventer une nouvelle façon de faire de la télé parce qu'entre l'émission totalement enregistrée qui ne présente plus aucune forme d'originalité et le direct pur qui forcément est imparfait vous avez peut-être trouvé quelque chose c'est-à-dire le léger différé ça c'est pas mal c'est comme des trapézistes qui ont un bout de filet voilà et aux Oscars ils auraient pu éviter la boulette par exemple par exemple Christophe merci beaucoup nous serons bien sûr devant la télé vous restez avec nous pour la balade dans Rouen je suis ravi Christophe Barbier que vous ayez pu nous parler de démarrer de Saint-Sorlin de mes rêves j'étais un petit peu espiègle avec Christophe Barbier je le suis depuis des années parce que Christophe Barbier a écrit une très mauvaise critique d'une de mes pièces qui m'avait fait pleurer aux larmes il y a longtemps et donc parfois je m'amuse un peu avec lui au micro c'était sur une pièce qui était jouée par Nilsa Restroupe dont j'étais très fier qui n'avait pas marché du tout sans la liberté de blâmer il n'est point des loges flatteurs au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 14h 15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand depuis 14h nous sommes au coeur de l'histoire du théâtre et au coeur de l'histoire un peu au coeur de l'histoire de la politique mais ça les auditeurs ne l'entendent pas c'est vrai que pendant les pauses on parle un petit peu politique entre Nicolas Bedos et Christophe Barbier il est temps maintenant d'aller visiter la ville où tout a commencé pour Pierre Corneille il est né à Rouen c'était la deuxième ville du royaume à l'époque et nous allons la connaître cette ville avec Kylian Penven c'est notre guide il est guide conférencier il travaille au sein de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès Bonjour Kylian bienvenue dans cette émission vous êtes en toute tranquillité la voyez entre Christophe Barbier et Nicolas Bedos il faut dire que la maison de Corneille la fameuse maison rue de Lapie est toujours là et qu'elle est quasiment intacte Christophe Barbier ça c'est formidable quand même qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette maison ? est-ce que Corneille a reçu Thérèse Duparc dans cette maison ? est-ce qu'ils ont mijoté avec Molière la prise d'assaut de Paris tu vas être la troupe de Monsieur le Frère du Roi en tout cas on peut dire une chose on peut dire une chose c'est que lorsque Molière arrive dans la troupe de Madeleine Béjar de l'illustre théâtre il est encore un comédien de rue disons les choses et sept mois plus tard lorsqu'il part du jeu de paume des braques qui se trouve à quelques brassés de la maison des frères Corneille il est comédien ordinaire de Monsieur le Frère du Roi il va jouer devant la cour j'ai envie de dire chercher l'erreur c'est le fameux miracle Molière ça vous intéresse cette histoire Nicolas Bedos ? toute l'histoire de Molière me passionne parce que c'est pas pour revenir à la soirée de ce soir mais on essaye de rendre hommage à ce qui a régi toute sa vie à savoir faire rire les puissants d'eux-mêmes il va y avoir d'ailleurs quelques têtes couronnées comme on dit dans la salle ce soir quelques ministres voire même davantage y compris des nouveaux y compris des nouveaux et voilà c'est l'ancêtre des guignols de l'info c'est l'ancêtre de Charlie Hebdo c'est l'ancêtre de toute la satire c'est très juste et vous savez il y a un auteur qui s'appelle Denis Boissier qui a consacré quasiment toute sa vie à étudier la dimension bouffonne de Molière il a répertorié 21 critères qui permettent de définir le rôle du bouffon du roi dans le dernier et l'Angélie sous le règne de Louis XIII Louis XIV n'a pas eu de bouffon sauf que nous dit Denis Boissier lorsqu'on regarde quelles sont les attributions spécifiques de Molière et quel est le type de vie qu'il mène c'est exactement le type de vie d'un bouffon ce qui pourrait expliquer d'ailleurs l'espèce d'anathème dont il a fait l'objet au moment de sa mort avec ce rejet total par l'église parce qu'il aurait été le bouffon et puis ça pose plein de questions sur comment peut-on subventionner d'une certaine façon la transgression c'est-à-dire qu'en effet il était toléré par cela même qu'il était censé moquer c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui parfois c'était la fameuse soupape dont parlait tout à l'heure Christophe il y a eu la soupape créatrice de Corneille qui trouve à écouler si l'on peut dire un certain nombre de comédies et puis il y a la soupape générale de la société qui a besoin du théâtre très important pour Louis XIV qui avait subi la fronde quand il était jeune monarque et donc qui savait qu'il fallait se battre contre les pouvoirs qui se constituaient et il laisse Molière avancer contre les faux dévots il laisse Molière avancer contre les médecins contre les bourgeois pour mieux alerter ses corporations à un moment donné calmer Molière mais pendant ce temps-là c'est son pouvoir personnel qui s'affermit un grand biographe de Molière m'avait raconté que quand il avait il était en train d'écrire il avait soumis au roi entre nous ça me fait toujours un peu sourire quand j'entends un grand biographe de Molière puisque par définition on ne sait quasiment rien de la vie de Molière mais fermons cette parenthèse enfin voilà un mythomane qu'est-ce qu'il avait dit m'avait dit que oui il écrivait un monologue j'ai oublié dans quelle pièce qui s'appelait Les Fâcheux où il faisait comme ça le portrait d'un certain nombre de fâcheux voilà une sorte de créé pour le surintendant fouquet celui qui celui qui celui qui et Louis XIV avait trouvé ça réjoui il avait dit est-ce que je pourrais en rajouter quatre seins dans mon cru et pendant une semaine cite ce gros mytho qui m'a raconté ça pendant une semaine il ne cessait de dire à son entourage aidez-moi aidez-moi il faut que je rajoute il faut que je donne à Molière je suis sûr que j'en ai un ah ben vous par exemple et il prenait des notes donc il s'était amusé à faire un tout petit peu le nègre de Molière c'était encore l'époque 1661 où Louis XIV accédait au pouvoir et où il avait encore cette fantaisie qui va disparaître par la suite je ne vous ai pas oublié Kylian Benven quelle est l'empreinte aujourd'hui de Corneille à Rouen est-ce que les Rouennais sont fiers d'être dans la patrie du Grand Corneille comme on l'appelait autrefois oui bien entendu d'abord une reconnaissance pour son oeuvre et puis ensuite une reconnaissance physique je pense à à sa statue qui trône juste en face de l'opéra donc ça marque vraiment la reconnaissance qu'ont eu à travers les siècles je pense à Flaubert également qui a commandé cette statue donc on a à la fois une reconnaissance actuelle mais aussi une reconnaissance très rapide et puis on peut donc visiter non pas une mais deux maisons de Corneille il y a celle de la rue de la Pie qui est en plus très c'est très intéressant parce qu'on a l'impression d'entrer dans l'intimité d'une famille bourgeoise du XVIIe siècle en fait les choses n'ont pas beaucoup changé avec les petites fenêtres avec ça sent la cire si je puis dire enfin il y a quelque chose tout à fait l'intérieur est resté intact la façade a été retouchée au XIXe siècle par un artisan un serrurier et également il y a eu un projet en fait d'hôtel de ville sur la place du Vieux Marché donc vraiment juste à côté de cette fameuse rue de la Pie qui a été abandonnée faute de financement et donc on a décidé de reculer cette maison de deux mètres c'est pour ça qu'on a retouché cette façade au XIXe siècle on est plutôt dans la résurgence sur la façade du Néonormand mais à l'intérieur on a vraiment eu un leg très important au tout début du XXe siècle et on conserve de nombreuses oeuvres traduites d'ailleurs de manière contemporaine de Corneille au sein même du musée oui il y a quelques trésors parce que contrairement à Molière on possède de la main de Corneille un grand nombre d'écrits disons-le je signale à nos auditeurs qu'à la fin du mois de juin d'ailleurs dans le cadre d'une croisière sur la Seine nous irons visiter les deux maisons de Corneille parce qu'il y a celle de ville la maison des villes la maison de ville et puis la maison des champs ça c'est un petit couronne c'est presque encore plus intéressant d'ailleurs oui c'est un héritage c'est un petit peu le début du tourisme puisque c'est la maison de villégiature de la famille Corneille c'est une famille qui était enfin possédait en tout cas des terres dans l'heure et on va décider d'acheter un manoir avec des rentes et donc Corneille va posséder cette maison hériter cette maison et va en jouir en quelque sorte tout au long de sa vie rouennaise en tout cas il y a un certain nombre d'hôtels et de maisons dans Rouen qui rappellent la capitale si l'on peut dire du temps de Corneille très grande ville deuxième ville du royaume port de commerce majeur centre très important également d'affaires judiciaires c'est un parlement c'est un immense un immense complexe judiciaire dans lequel Corneille pendant un temps a fait sa petite place Christophe Barbier on ne peut pas dire qu'il était passionné par la table de marbre non mais c'était un statut social c'est comme Molière tapissier du roi à un moment donné il faut tenir son rang il faut occuper cette place dans la société rouennaise ne pas s'y faire oublier tout de même ça peut rendre service aussi en cas d'ennui au moment de la fronde en l'occurrence et en revanche évidemment ça n'était rien pour lui dans sa vie intense par rapport à la littérature dans un instant nous revenons à Rouen nous n'avons jamais quitté Rouen même si vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand cet après-midi il y a du très beau monde à bord de la Ferrand Mobile oui je vous sens tout émoustillé d'être à côté de Nicolas Bedos en voiture à côté de Nicolas Bedos et guidé par Christophe Barbier et Kylian Penven je pense qu'il y a des journées pire que celle-ci vous êtes au volant vous feriez bien un selfie si vous osiez si j'osais mais vous savez j'ai un petit côté midinette vous le savez ça Christophe Barbier Nicolas Bedos Kylian Penven nous font découvrir tous les trois la ville de Rouen qui est la ville de naissance de Pierre Corneille puisque aujourd'hui nous parlons théâtre pour ceux qui comme moi à chaque jour sont sous le charme sont amoureux de Franck Ferrand ils aiment bien on aime bien parfois savoir les détails et chose surprenante Franck Ferrand a la paire de lunettes de Madonna qui est une paire de lunettes de soleil qui n'a rien à voir avec sa facon avec son côté un peu intemporel en fait elle est cousue à la veste donc je n'ai pas pu faire entretenir est-ce que vous pouvez les mettre juste devant moi pour que le mythe s'y fond avec plaisir et d'autant plus qu'il y a des projecteurs à mon avis un peu trop étonnant on dirait Steve McQueen à Cannes si vous le voyez qu'est-ce qu'il faut aller voir à Rouen qu'il y a une peine avant que cette émission ne dégénère tout à fait déjà on peut partir depuis les quais de la ville où on a une oeuvre d'un artiste allemand qui s'appelle Yade Garazizi qui permet de retrouver de manière à la fois fidèle et l'interprétation de l'artiste Rouen 1431 au temps de Jeanne d'Arc donc c'est le panorama mexique seul parce que ça c'est l'autre grand personnage de la ville quand même on parle de Corneille 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 des Corneilles d'ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier nous a dit Christophe Barbier il ne faut pas oublier Thomas dans cette affaire mais évidemment l'exécution de Jeanne d'Arc elle a brûlé les planches à sa manière oh mon dieu oh mon dieu mais celle-là tant pis pour vous vous l'avez faite vous la garderez je ne vous laissez pas déconcentrer on a tout un tas de l'intérêt de Rouen c'est que c'est un centre artistique littéraire de tout temps on a la chance d'avoir Corneille mais Corneille s'inscrit dans le théâtre parce que dans les années 1630 on a plus de 100 éditeurs et imprimeurs dans la ville on a une ville qui conserve son ambiance médiévale puisqu'on compte à peu près 2000 maisons en pan de bois dont 200 datent de la période médiévale il y a tout le quartier Saint-Maclou la rue Malpalu tout ça qui autrefois était plutôt malfamé il faut bien dire et qui a été complètement réhabilité dans les années 80-90 jusqu'à devenir aujourd'hui un lieu très chic très à la mode où fleurissent les boutiques d'antiquaires Malpalu c'est le mauvais marais donc aujourd'hui on a la chance d'avoir des antiquaires qui ont pris place dans ce quartier des artisans d'art également des parfumeurs donc la ville est en plein renouveau et puis la fameuse cathédrale de Monet quand même qu'il faut aller voir même si elle a été en grande partie reconstruite à la suite de bombardements qui en avaient rasé les deux tiers alors sur le flanc sud oui la façade a été vraiment laissée intacte on a la chance d'avoir une restauration menée par l'Etat qui est vraiment magnifique le clocher plus haut de cathédrale de France bien entendu et puis l'historial Jeanne d'Arc on parlait de Jeanne d'Arc on a réussi à mettre en place un historial donc pour dire que finalement Jeanne d'Arc n'appartient à personne mais appartient à tout le monde puisque on ne voit pas à quoi vous faites allusion non voilà c'est présenté Jeanne d'Arc à travers le temps à travers ses utilisations à travers ses oublis également parce qu'il ne faut pas oublier que Jeanne d'Arc a été oublié véritablement c'est une résurgence du 19ème siècle à travers le romantisme à travers la défaite de 1870 la naissance de la république la première guerre mondiale et la béatification oui bien sûr la béatification donc la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat sera très importante pour Saint Jeanne d'Arc et ce qui est amusant c'est que on parlait de la rue de la Pied de la place du Vieux Marché l'Eglise dans laquelle a été baptisé Pierre Corneille l'Eglise Saint-Sauveur a disparu on conserve aujourd'hui ces ruines et juste à côté c'est lac bien sûr on a créé on a construit l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc au pied du Pylori où Jeanne d'Arc l'Eglise ultra moderne avec des vitraux assez intéressants qui sont intérieurs tout ça quand même c'est fou de voir que les Corneilles ont vécu vraiment à quelques pas de cette place du Vieux Marché où Jeanne d'Arc a donc c'est véritablement le cœur du pouvoir puisqu'on a la place du Vieux Marché qui était comme son nom l'indique le lieu économique de la ville à quelques pas du port projet d'hôtel de ville avec la création de l'hôtel du 18ème siècle donc ça veut bien dire qu'on voulait passer à travers cette rue de Lapis à travers la rue du Gros Horloge qui est le monument unique et de magnificence de la ville de Rouen et cette première rue piétonne de France mène à la cathédrale donc on avait l'idée de créer une sorte de place royale et place de choix puisque Corneille y est née à quelque part Et la place royale n'est-ce pas c'est un des titres des comédies d'une des premières comédies de Corneille Quelle est la place et la situation du théâtre à Rouen aujourd'hui ? On a la chance d'avoir une vie culturelle très importante avec un opéra différents petits théâtres des salles et également des monuments qui ont été reconvertis en théâtre le dernier né Théâtre de l'Ouest donc place aux comiques justement à la comédie et donc c'est pour ça qu'on a la chance de conserver un conservatoire d'avoir un opéra avec une ambition régionale et même nationale donc la place du théâtre est vraiment très importante et la littérature Thomas Jolie des médecins en vogue est très lié à Rouen On pourrait se mobiliser pour recréer des théâtres à l'ancienne Christophe Barbier ça se fait de l'autre côté de la Manche les Anglais recréent des théâtres shakespeariens pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un théâtre cornélien nous ? On pourrait avoir un théâtre cornélien ce qu'il faudrait c'est rétablir des salles du jeu de paume parce que beaucoup de salles de jeu de paume quand le jeu de paume est tombé en désuétude sont devenus des théâtres Molière on a largement profité donc c'était des espaces c'est pas très compliqué d'un point de vue architectural je suis pas sûr que ce soit l'idéal pour les spectateurs par rapport au théâtre à l'italienne qui a apporté quand même quelque chose de plus puissant et qui a permis après de développer toute une scénographie n'oublions pas qu'à cette époque là il y avait du public sur la scène mais c'est ça on ferait monter les gens mais on ferait la fin du 18ème on ferait payer des spectateurs beaucoup plus cher pour avoir le droit d'être comme les marquis sur la scène ça aurait beaucoup de succès ça serait fou Charles Aznavour sur Europe 1 les comédiens le théâtre est à l'honneur cet après-midi si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 15h30 nous visitons la ville de Rouen avec Kylian Pellven et nous parlons théâtre avec Nicolas Bedos qui sera le maître de cérémonie de la 29ème nuit décédée des Molières c'est ce soir à 23h sur France 2 en partenariat avec Europe 1 Christophe Barbier est également avec vous sur Europe 1 Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand jusqu'à 15h30 sur Europe 1 nous visitons la ville de Rouen avec Christophe Barbier avec Nicolas Bedos et Kylian Pellven et c'est le moment de prendre de quoi noter puisque voici les bons plans et voici donc Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck vous connaissez Rouen parce que je sais que votre maman y a habité oui elle y a habité de nombreuses années quand elle était enfant elle vous a donné quelques adresses quelques adresses et le goût de cette ville surtout alors le goût au sens c'est que vous voulez qu'on commence par la cuisine si je comprends bien la cuisine alors donc vous avez le sucre de pomme qui est une conviserie qui ressemble un peu au sucre d'orge sucre de pomme on voit qu'on est en Normandie exactement c'est à base de jus concentré de pomme et de sucre chauffé à 350 degrés et en fait au 19ème siècle on lui a donné la forme d'un bâtonnet d'une dizaine de centimètres qui représente le gros horloge de Rouen dont vous avez parlé et c'est l'établissement et service d'aide par le travail du Pré de la Bataille qui est le seul aujourd'hui qui perpétue cette tradition du sucre de pomme de Rouen le Pré de la Bataille bon vous vouliez nous parler des larmes de Jeanne d'Arc des larmes oui qui symbolisent les larmes que Jeanne d'Arc a versées sur le bûcher en 1992 en fait le chocolatier Ozu a eu l'idée de représenter en fait cette petite confiserie comme une route sans un peu d'opportunisme il faut le dire non exactement c'est une avande torréfiée qu'on caramélise puis qu'on plonge dans une ganache noire un mélange de crème fraîche et de chocolat et en ultime étape en fait on la saupoudre de cacao amer oui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pâtisseries de confiseries de pâtisseries vous avez aussi les paillardises ce feuilleté fourré de praliné et enrobé de chocolat noir qu'on retrouve à la chocolatière par Michel Leclerc donc rue Guillaume Le Conquérant vous avez aussi le mirliton les petits mirlitons les petites tartelettes à déguster tiède ou froide mais dites moi nous parlions tout à l'heure on a fait une très légère et furtive allusion à Flaubert je pensais que vous alliez nous parler du canard à la rouennaise le canard oui oui le canard à la rouennaise ou canard au sang c'est un restaurateur en fait de Duclerc le père Denise qui en 1880 a créé cette recette de canard à la presse et une fois les filets donc levés la carcasse s'est broyée dans une presse en argent pour en extraire le sang et tous les sucs et c'est un véritable cérémonial en fait en service au guéridon à côté du client qui s'effectue et cette recette a été institutionnalisée par un chef dans les années 1930 de la famille Guéret et l'un de ses descendants Michel alors propriétaire de l'hôtel de Dieppe à Rouen a créé justement l'ordre des canardiers qui protège cette recette et on peut en manger dans 4 restaurants à Rouen l'ordre des canardiers et on peut en manger dans 4 restaurants à Rouen les 4 saisons la couronne le rouennais et Gilles il y a une différence avec le canard le fameux canard de la tour d'argent pas vraiment c'est le même principe le canard au sang exactement le canard au sang de la tour d'argent on voit que Nicolas Bedos connait mieux le canard de la tour d'argent que celui de la couronne du tout j'ai entendu parler de ça alors les restaurants de Rouen c'est aussi un décor nous parlions tout à l'heure des vieilles maisons à pans de bois à encore bellement etc c'est un des plus beaux ensembles médiévaux de France il y a même la plus vieille auberge de France qui date de 1345 est-ce qu'elle a toujours été une auberge depuis 1345 ? en fait ça a été plusieurs choses mais en tout cas face à la place du marché depuis 1345 effectivement c'est une auberge et donc face à la place on raconte même que tous les autres auraient vu le martyr de Jeanne d'Arc et on est vraiment à côté de la maison natale de Pierre Corneille donc c'est très pratique pour aller visiter cette maison et c'est une grande institution bien sûr rouennaise on y goûte donc le fameux canard et on s'éplace du vieux marché et puis on parlait et ne pas oublier ce club échangiste formidable où Molière, Racine et Corneille et Jeanne d'Arc partageait les mêmes les folles se trouve juste derrière l'église et qui est un endroit vraiment que je conseille à tous je vois que vous avez l'abonnement podcast plus vous en fait avec les adresses plus intéressantes forcément des hôtels des chambres d'hôtes on en parlait on voudrait des choses très ouvertes très présentables l'hôtel de Bourtrould est magnifique vraiment c'est situé au sein de avec des bas-reliefs extraordinaires sur la façade oui tout à fait de ce monument historique l'un des plus visités de Rouen c'est situé place de la Pucelle et c'est donc ce fameux ancien hôtel particulier 15e romanier au 19e et 20e siècle qui a été transformé en hôtel avec une partie renaissance une partie en pont de bois une belle cour intérieure un spa même piscine intérieure en sous-sol vraiment le luxe à deux pages là c'est ce qui s'appelle vous tendez la perche votre voisin ne va pas tarder d'en profiter bien entendu il y a aussi un hôtel littéraire on parlait de Flaubert exactement l'hôtel Gustave Flaubert en fait tout cet hôtel a été redécoré on va dire depuis quelques années en hommage à Flaubert et l'hôtel se situe donc la place du vieux marché vous avez plus de 400 ouvrages consacrés à Flaubert ou écrits par lui qui sont rangés sur des étagères et dans les chambres tout est décoré donc avec des extraits même de l'éducation sentimentale sur le mur etc Christophe Barbier c'est quand même fascinant cette dimension littéraire d'une Normandie qui a accueilli qui a vu naître Maupassant Flaubert Proust bien entendu parle beaucoup de la Normandie à travers son faux balbec ça s'est un peu assoupi avec l'assoupissement d'une France rurale et commerçante c'est la France qui produisait des richesses de la terre et puis qui faisait du commerce avec ses ports depuis la créativité a suivi l'industrie a suivi le tertiaire et est allée vers d'autres villes on trouve encore chez certains antiquaires de la rue Malpalu notamment ces fameuses plaques qui désignaient les deux grands enfin qui étaient à l'honneur des deux grands écrivains normands Malherbe de Caen et Corneille de Rouen mais oui exactement ça nous amène ils ont créé la langue française enfin Malherbe 20 et le premier en France fit sentir sur les verres une juste cadence bon Lorena vous vouliez nous parler d'une chambre d'hôte je crois le Clos-Jouvenet voilà le Clos-Jouvenet qui se situe tout au calme en étant à une dizaine de minutes à pied du centre historique et ce sont quatre chambres d'hôte qui donnent sur le jardin c'est dans un jardin clos en fait c'est une magnifique maison de maître du XIXe siècle merci beaucoup Lorena Martin merci Kylian Penven on a des comptes pour parler à l'Office du Tour mais en même temps je crois que nos auditeurs sont assez effrayants des adresses de Lorena moi ça m'a donné envie les pâtisseries et les adresses également un petit canard au sang terminé par une paillardise un Nicolas ça serait bien c'est pas mal merci beaucoup Christophe Barbier de nous avoir fait profiter de l'invraisemblable érudition que vous pouvez posséder sur ce domaine du théâtre merci beaucoup à Nicolas Bedos qui est chez lui dans cette émission il le sait c'est un bonheur d'être là et merci pour tout ce que vous allez nous proposer ce soir sur la scène des Folies Bergères il y aura bien ce léger différé tout le monde sera devant sa télé pour voir donc la on dit plus la nuit maintenant la cérémonie des Molières c'est la 29e merci pour la nuit c'est la 29e Merci.